hey salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup je vais vous présenter dans cette nouvelle gamme en mode créateur expert 18 puces lego icons maintenant ça s'appelle le grand 8 ou alors le loop coaster comme c'est marqué sur la boîte du coup en anglais donc c'est le set 10 303 avec 3756 pièces dont des grosses pièces de rails et tout pour faire cet énorme montagne russe avec les deux looping et on a 11 mini figurines et du coup voilà 18 plus il est sorti le 1er juillet pour les vip sur le shop lego et je crois que la sortie par un classique c'est le 5 juillet 2022 et du coup il est au prix de 399 euros 99 chez lego donc on peut dire 400 euros chez lego donc là après vous avez pu voir la boîte après à l'arrière de la boîte on a quelques petites photos qui illustrent le petit loop coaster avec les dimensions donc il est vraiment énorme 85 cm de long par 95 croix de eau et vous pouvez aussi le motoriser mais moi je l'ai pas fait donc voilà le résultat une fois terminé donc il est vraiment colossal donc là pour l'instant en plus du tout l'arrivée au juste avant enfin je viens de le terminer en fait de le construire et pour l'instant je l'ai laissé en bas d'un fois encore que je monte toutes les marches pour arriver jusqu'à ma chambre pour le mettre dans la ville et tout donc parce que j'ai pas encore fait la place dans la ville pour le mettre mais là vous pourrez le voir donc avec la petite manivelle en bas parce que j'ai voulu le motoriser malheureusement mon moteur je pense qu'il doit être trop vieux il n'a plus assez de puissance même en ayant changé les piles pour le faire le monter donc là je l'ai fait manuellement il est tellement grand que j'ai dû mettre l'ultra grand angle pour qu'on puisse tout voir donc là vous voyez ça arrive jusqu'en haut on le voit presque plus les wagons qui partent et tout mais c'est franchement magnifique bon après ce qui est dommage c'est que ça dure pas très très longtemps l'attraction puisqu'il finit vite en bas donc voilà après avoir vu un petit peu les fonctionnalités vite fait du look coaster l'un des petits accessoires à côté pour un peu donner de la vie au parc que ce soit les figurines les petits stands mais tout ça je vous montrerai après en détail sur mon petit socle tournant tout à l'heure comme ça vous verrez tout en détail là on repasse sur notre ami le look coaster voilà donc avec la partie entrée avec trois stickers donc un pour l'entrée un pour ce qui n'est pas autorisé dans le parc d'attraction donc une petite référence à l'écureuil que vous verrez tout à l'heure qui est sur le banc mais vous pouvez mettre sur le parc et aussi un par rapport à la taille donc là vous avez tout le petit chemin donc après avoir suivi le chemin vous arrivez en fait aux petits escaliers où il ya même une petite référence d'une petite coccinelle qui est vraiment assez sympa puis en fait vous en avez deux c'est pour ça que moi vous le verrez après sur une des figurines je les remis après une fois vous avez les escaliers vous arrivez à l'endroit où en fait vous faites la queue pour aller dans les wagons donc là vous avez les petites photos grâce à la caméra qui est au niveau du looping donc on peut voir l'écureuil qui est vraiment très marrant et toutes les photos des gens soit peurés soit qui rigolent voilà donc là vous avez la dame à gauche avec la tenue lego qui s'occupe de gérer l'attraction les parties fil d'attente les trois du coup mini figurines sur le wagon donc pour celui ci il n'y a pas de système pour mettre deux donc là vous avez qu'un seul wagon pour tout le look coaster après là vous avez un tout petit peu de détails de végétation sur les côtés du look coaster donc c'est plutôt très sympa même les petites barrières après vous avez également la petite manivelle avec un sticker pour vous montrer le sens qui vous fait retourner ou alors sur le dessus c'est là où on met le moteur mais bon moi je n'ai pas réussi et donc ça c'est ce qui va monter en fait le wagon jusqu'en haut de la traction pour qu'après elle continue sur le rail qu'elle fasse la grande descente et ça vous pouvez voir en fait c'est le nombre de chaînes que j'ai enlevé par rapport à la chaîne qui fait monter le truc à wagon parce que en fait ils disent d'en mettre 222 donc moi je pensais qu'il y avait pile 222 donc j'ai tout mis mais au final c'est pas assez tendu et ça ne marche pas après là j'adore l'écriture pour loop donc avec le l les deux o et le p en bleu clair avec eux d'ailleurs j'en ai pas parlé mais j'adore les couleurs de ce look coaster que ce soit les rails jaunes qui sortent vraiment bien le bleu foncé du coup le loop où c'est marqué en bleu clair là vous voyez vraiment toutes les grosses barres les poteaux toute la l'armature l'armature pardon la structure en gros qui permet de tenir ces rails à une hauteur pas possible parce que vraiment 95 cm c'est vraiment énorme et là la technique qu'ils ont utilisé avec carrément deux rails inclinés en ronde pour faire ça c'est vraiment super stylé et donc là normalement c'est une partie que j'ai essayé de filmer au ralenti mais ça va tellement d'une vitesse que même au ralenti on n'arrive même pas forcément à très bien voir le wagon mais normalement ça va le faire après vous pouvez voir aussi à côté de du coin d'attente il ya un petit palmier qui est vraiment très sympa aussi mais après ça va niveau stickers n'a pas énormément après franchement c'est du pur plaisir à construire c'est pas trop non plus répétitif il ya vraiment de sacré belles techniques comme ben pour fixer les looping et tout ça je pense vraiment incroyable qui arrive vous voyez la vitesse c'est vraiment colossal mais j'ai essayé quand même que vous puissiez voir mais moi ça dure vraiment à peine deux trois secondes puis il est vite en bas donc c'est vrai que pour ça c'est un peu dommage et là après voilà il arrive à la petite gare donc en premier accessoire on retrouve le banc avec le petit écureu que je vous parlais tout à l'heure est un stiger qui représente en fait l'intégralité du parc on peut y voir du coup la grande roue donc je sais pas si c'est la grande que j'ai ou la petite qui est sorti récemment qui n'est pas terrible avec le petit carousel est ce que c'est par rapport aux ufo mais ça ressemble pas et la maison hantée et également le loop cluster donc ça c'est plutôt sympa et le banc aussi je le trouve vraiment très cool et ça fait un truc sympa donc bon moi je n'ai pas encore mis dans la ville vu qu'il est encore en bas donc on verra bien comment j'arrive à aménager tout ça ensuite on a la construction du petit hot dog stand donc est vraiment super cool je trouve ou en fait ça fait carrément comme si le stand c'était le pain les deux parties rouges de chaque côté la petite saucisse et du coup le petit sticker qui nous dit les prix en fait des hot dogs après on peut y voir les saucisses sur le grill les petits pains les sauces ketchup mayo moutarde plutôt peut-être pour eux ou carrément sauce hot dog mais franchement c'est vraiment très sympa ensuite deuxième petit stand on a un petit stand à breadsell qui est vraiment très sympa je trouve à utiliser un haut pour faire le logo à l'intérieur vous avez une tige et puis vous pouvez en mettre trois dessus qu'après une figurine peut tenir en main si vous le souhaitez et avec un petit sticker aussi en bas avec les prix donc cette balle donc ça reste quand même assez cher mais bon il ya l'affliction mais franchement je trouve très cool avec les enfin le rouge le blanc et les petites roulettes dont vous pouvez le faire rouler aussi à travers le parc si vous le souhaitez donc c'est vraiment très sympa aussi donc ensuite on a aussi le petit vélo à ballons qui est vraiment très sympa donc on peut y voir quatre grands ballons avec du coup du rouge du bleu du jaune du vert on en a aussi un autre rouge qui est coincé en fait soit un petit looping dans le parc parce que vu que c'est pas autorisé donc je pense quelqu'un l'a lâché voilà et après vous avez aussi deux petits ballons en forme de chien donc ça c'est un moulage vraiment très sympa mais je crois qu'il existait déjà parce que je l'avais dans le petit pack de la fête foraine ensuite on passe aux mini figurines donc on a celui justement qui s'occupe de tenir le stand à ballon qui est vraiment cool avec une veste avec plein de ballons dessus et une expression de visage vraiment stylé la petite casquette rose qui va bien et ensuite on a une employée de chez lego qui s'occupe de gérer le parc avec une petite oreillette à gauche bon le visage je trouve un peu bizarre et déformé on dirait limite un canard mais après bon ça reste deux figurines très sympa ensuite on a bah moi j'ai dit que celle avec les grosses lunettes c'était celle qui gérait le stand à bretzel je sais pas si c'est le cas ou pas pour lego mais je trouve que ça allait bien et ensuite on a aussi le cuisinier qui a bien chaud avec la petite veste la casquette aussi elle elle a aussi la casquette rouge et les cheveux et donc lui il va gérer le stand à hot dog donc ça reste plutôt deux sympathiques figurines là aussi mais eux ils n'ont pas deux expressions de visage là moi je pense ces deux figurines c'est mes deux figurines préférées de ce set donc la fille avec les cheveux bleus que je trouve vraiment super sympa et celui un peu à la coupe han solo captain infinity war car vraiment très sympa avec la libellule que j'ai gardé parce que je trouvais dommage de la laisser en superpart donc je lui ai mis comme si elle lui avait volé dessus et ils ont deux expressions de visage donc les deux en mode apeuré avec l'énorme descente puis après se taper le premier puis le deuxième looping que je trouve vraiment super réussi ça me fait vraiment super marrer elles sont vraiment magnifiques et après j'aime bien leur tenue vestimentaire et puis tous les petits détails qu'il y a donc ensuite on a cette figurine qui est vraiment très stylé tout en jeans avec la petite veste le petit jeans en bas le petit t-shirt rouge la coupe de cheveux en rouge comme ça en pétard je trouve vraiment très sympa ça me dit rien je sais pas si c'est la première fois qu'ils la font en rouge ou pas ou peut-être qu'elle est apparue dans les sets par exemple les go city stuns ou un truc comme ça et elle a aussi deux expressions de visage mais ça fait un sacré moment que ça a apparu puis c'était dans le people pack de la montagne pour faire la photo du magnifique aigle ensuite on a ces deux figurines aussi que je trouve vraiment cool donc lui on dirait un peu je trouve logan avec la veste un peu en jeans tout ça les petites barbes un peu plus courtes enfin en bas et elle avec la coupe de cheveux un peu je trouve que je trouve ça irait bien pour chouri je sais même plus si l'utiliser ou pas peut-être dans la vague infinity saga mais franchement elle est vraiment cool mais elle a deux expressions visage donc elle est vraiment très joyeuse et une tenue vraiment sympa et lui elle a qu'une seule expression de visage mais j'adore les fins les détails des lunettes bien orange dessus donc ça fait de superbes figurines là aussi donc après on a les deux dernières figurines donc moi je les ai mis ensemble donc la grand mère avec son petit fils qui est vraiment très sympa avec une petite coupe blonde les petites jambes donc particuliers et du coup vu qu'il n'est pas assez grand il ne peut pas aller faire l'attraction donc ça c'est dommage et j'aime bien la petite dame avec aussi deux expressions de visage donc là où elle a été se lancer dans l'attraction et elle a eu un peu peur et du coup je trouve ça vraiment très marrant et puis leurs tenues sont vraiment très sympa assez classique mais ça fait le taf et du coup ça nous fait quand même 11 superbes figurines pour ce set donc voilà donc dernière petite vue d'ensemble du set donc franchement un monstre j'ai vraiment apprécié le construire sauf le problème de la chaîne où on met tout puis au final ça pète et il faut en enlever pour que ça tienne après on a suivi enfin 11 superbes figurines plein de petits détails des petits stands aux alentours que je trouve vraiment cool et du coup moi je vous le recommande vraiment et puis si vous avez les autres sets de l'attraction et tout donc moi j'ai hâte de l'ajouter dans la ville pour voir qu'est ce que ça donne donc je vais aller le faire tout de suite pendant que la vidéo s'enregistre mais franchement j'ai kiffé ça a été assez compliqué quand même à faire la review donc j'espère que j'aurais pu vraiment tout vous montrer sans oublier quelques détails et que ça vous aura aidé à peut-être faire votre choix dessus donc voilà donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à faire un tour dans la description pour twitter et instagram et même tik tok et du coup vous aurez la quick review aussi sur tik tok prochainement donc là du coup elle sortira pour j'espère aujourd'hui sur la chaîne et je vais aller m'atteler à modifier la ville pour l'ajouter dedans pour voir le résultat final et tourner prochainement l'update de ma ville avec ce loop coaster à l'intérieur allez je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez c'est salut c'est à très vite